Salut Nixi, comment ça va ? Ça se donne bien ou quoi frérot ? On est là mon pote, ça fait plaisir de te retrouver face aux caméras Drap Punchline. Dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 3 ans. Drones, ouais c'est ça, 2017. Et donc tu nous connais, là on a vu qu'il y a de l'actualité, on est revenu avec la caméra. C'est ça frère, comme depuis le début. Donc tu as envoyé un son ? Ouais, premier extrait, d'où ce France. Nous ce France, parle-nous un peu du son. Bah écoute, ça c'est les morceaux confinement, tu vois, écrits pendant le confinement. Morceaux d'actualité, morceaux que j'ai toujours aimé au final. Morceaux de constat, tu fais beaucoup de constat dans ton morceau. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. C'est un peu comme le réveil. Ouais, c'est un peu comme le réveil, sauf que la thématique est vachement différente. Après le truc, c'est qu'en fait je trouve qu'il se passe tellement de trucs de ouf, tu vois, dans ce monde, tous les jours, constamment, ça se renouvelle. En vrai c'est riche, l'actualité elle est super riche, tu vois. Pour quelqu'un comme toi, c'est facile derrière. Ouais, c'est facile et puis même le constat, tu vois, le constat avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe encore en ce moment. Pour un mec qui a l'habitude d'écrire, qui aime bien aussi décrire la situation sociale du pays, etc. J'ai toujours aimé faire des morceaux comme ça, après les thèmes ont un peu varié, mais j'en ai souvent fait. Et ouais, ça me paraissait évident quoi, que tout ce qui se passe frérot, c'est des morceaux faciles à écrire presque. Ouais, t'en veux un peu à la politique dans le morceau. Ouais, bah ouais, ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est quand même eux qui sont à la tête du truc, tu vois. Et je pense qu'ils ont leur part de responsabilité aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Comme nous dire il y a quatre mois par exemple que les masques ça servait à rien et qu'aujourd'hui maintenant on est tous obligés d'en mettre. Il y a une espèce d'incohérence comme ça qui est un peu bizarre, je t'avoue que j'ai l'impression que ça a été géré bizarrement. Mais après nous voilà, on est au milieu de tout ça, on fait comme tout le monde, on subit. Et il y a une punch que j'ai bien aimé dans le morceau, alors je pourrais plus te l'admettre, tu dis où les amandes tombent plus vite que le vaccin. Ouais, les amandes arriveront plus vite que le vaccin. C'est une belle punch et je trouve que ça m'est bien en image. C'est pour ça que je t'ai dit c'est vraiment les morceaux confinement, tu vois. Parce qu'à l'époque on était vraiment en plein dedans et tous les jours c'était au moment où j'ai écrit ce morceau, c'était le stress de sortir. Il me faut mon attestation, il me faut mon masque, il me faut mes gants. À l'époque fallait mettre des gants, des trucs donc on était dans une espèce de parano, de ouf, etc. Et l'histoire de cette punchline, c'est que je savais d'ores et déjà qu'il y a quand même une histoire d'argent derrière tout ça, tu vois. Et la preuve c'est que c'est réel ce que je dis, ils n'ont toujours pas trouvé le vaccin. Par contre ceux qui sont sortis pendant cette période là, je suis sûr qu'ils ont déjà reçu une amende, tu vois. Donc il y a un côté pécunier aussi là dedans qui me dérange un peu, tu vois. Et tu parles de plein de choses, après le morceau j'invite le public à l'écouter. Ouais. Le clip, je ne sais pas, il y a une photo qui avait été envoyée sur ton Insta, il n'est toujours pas là. Celui-là non, il n'y aura pas de clip parce que je voulais juste envoyer le morceau. Je voulais juste envoyer le morceau en premier signal comme ça, il y a beaucoup de gros morceaux dans l'album. Donc limite j'avais le choix et c'était juste un premier signal, histoire de rassurer les gens. Et je sais aussi qu'ils aiment bien ce style de morceaux, je sais que mon public kiffe aussi les phases des morceaux comme ça, d'analyser un peu de la société, etc. Donc c'était juste un petit clin d'œil et une manière de dire on revient vraiment. Parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où si tu n'envoies pas de musique, tu peux dire toute l'année j'arrive, je suis là, ça arrive, bientôt on est chaud, studio, machin, ceci, cela. Les gens, tant qu'ils n'ont pas du concret, tu as vu aujourd'hui c'est compliqué. Tu envoies de la musique. Oui, premier signal puis derrière ça. Oui, premier signal, après on a prévu d'autres trucs pour la suite. Super. Et pourquoi Douce France ? Parce qu'à la base en fait, c'est en tombant sur ce morceau par hasard, je ne sais plus où, je crois peut-être à la télé ou un truc comme ça. Et encore une fois, dans la période de confinement, le thème il m'est venu naturellement. Je me suis dit ça, Douce France, c'est la version idéaliste que la France aimerait bien avoir. C'est le morceau qu'ils aimeraient bien avoir. Moi, j'aimerais bien faire ma version à moi et je trouvais le contraste intéressant en fait entre tout ce que j'allais dire dans les couplets et le refrain qui est connu quasiment de tous et qui est un hymne à la France parce que ça reste un beau pays. Maintenant, c'est devenu très, très compliqué d'y vivre. Et moi, j'aimais ce contraste là. Et à la base, juste pour la petite histoire, si je l'ai chanté moi même, c'est que je voulais juste à la base un refrain pitché. Je voulais pitcher la voix et l'effet en fait n'était pas de ouf en studio. On n'a pas trop kiffé, donc je l'avais chanté, on voulait la pitcher. Au final, on l'a gardé tel quel. Et donc, dans l'enfrat, il y a « Cher pays de mon enfance », est-ce que tu as un côté nostalgique de la France qui est devenue aujourd'hui ? Comment toi, tu l'as connu à ta enfant ? Totalement. Et je pense que ça se ressent dans tous mes morceaux, même dans les tout premiers déjà à l'époque. À 25 ans, j'étais déjà quelqu'un de nostalgique parce que j'ai vraiment bloqué sur cette période-là et parce que c'est une période d'insouciance, de bien-être. En vrai, on était grave heureux. On n'avait rien, mais on était grave heureux. Et ça me manquera toujours, en fait, ce truc-là. Et ouais, moi, je pense que je suis un éternel… Je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Ça se ressent même dans les textes. Un éternel nostalgique d'une époque qu'on n'aura plus aujourd'hui parce que je trouvais qu'au final, c'était mortel. C'était mortel d'aller chercher son pote, d'aller jouer au foot pendant de 14h à 19h. Tu vois, en vrai, on avait peu, mais on savait s'occuper. De faire des matchs de 4h. Le score à la fin, c'est 37-24. Tu vois, des matchs, tu rentres, t'es épuisé. Mais ce délire-là, ouais, c'était kiffant. Pour ceux qui l'ont connu, je pense que tous ceux qui ont connu cette période-là, t'en parleront avec une certaine nostalgie parce que le monde a beaucoup évolué. Après, il faut vivre avec le monde dans lequel on est. C'est kiffant aussi. Il y a plein de choses qui sont kiffantes, mais ce truc-là, on l'aura plus jamais. Et ça me fait plaisir. Du coup, j'espère être dans le thème parce que l'interview que je fais par rapport à ça, c'est un peu une rétrospective. On va revenir justement en arrière. T'es 10 ans, 15 ans pour toi. Donc, ce n'était pas ton enfance, mais c'était plus… Tu étais jeune à ce moment-là quand tu es arrivé, tu avais autour de la vingtaine quand tu es entré dans le rap game. Donc, ça me fait plaisir de le faire aussi parce qu'on ne peut pas le faire avec tous les artistes. Mais toi, il y a beaucoup à dire sur ta carrière et ça va permettre justement au jeune public de voir ses images, de voir qui est cynique. Donc, le concept, c'est que je t'envoie une photo. Tu as ton téléphone sur toi. Super. Donc, je t'envoie une photo par WhatsApp quand j'ai ton numéro et tu réagis. Tu dis ce que ça t'évoque, ce que tu as à dire. On commence ? Allez, vas-y. Avec plaisir. Première photo qui a été envoyée. Ultimatum. Bah écoute, c'est bien. Franchement, ça, c'est des bonnes années. Ça reste des très, très bons souvenirs. En fait, ça, c'est la période formation. Tu vois, c'est la période apprentissage de tout. Les années où il n'y avait rien du tout. Pas d'argent, quasiment pas de projet. Juste des morceaux qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, des couplés au studio. Tu vois, vraiment une période créative de ouf, etc. Et ça reste tous mes refrais. Tout ça, c'est mes refrais. Après, on a eu plein de divergences par la suite parce qu'il s'est passé plein de choses, etc. Mais après, quand tu grandis, tu vois, au final, tu gardes que les bons côtés des choses. Et c'est tous des refrais parce qu'on a traversé des longues années et on a des tas d'anecdotes où c'était vachement, vachement, vachement compliqué à l'époque, tu vois. On était un peu des précurseurs aux Ulysse et on passait un peu... Tous des Ulysse, Ultimatum ? Non, pas tous des Ulysse, pas tous des Ulysse. Il y avait PKR, il y avait Rhino qui était des Ulysse, il y avait Fix qui était des Ulysse. Et après, Grosdach, c'était la famille à Fix, donc il y était souvent. Mais les Ulysseens de base, Templar, ils venaient du 9-2, Kaïdé aussi. Donc voilà, c'était un mélange, en fait. En gros, Anthony, les Ulysse, une espèce de combinaison comme ça et on s'entendait tous bien. Et c'était les morceaux, surtout, c'est la période Chérino, tu vois. Donc home studio, tu arrives à 14h, tu ressors, il est le lendemain matin, vous avez fait 4 morceaux dans la nuit, ça faisait les bits d'un côté, ça écrivait de l'autre, ça fumait, des ambiances comme ça, tu vois, des énergies de où. Et d'ailleurs, je tombais comme ça un peu par hasard sur YouTube, sur un ancien freestyle à toi, sur l'instru de Demain c'est loin. Je ne sais pas quel âge t'as. Ouais, j'avais 18 ans, ouais, je m'en rappelle. Et tu kikis de fou malade, ça. Ouais, j'avais 18 ans. J'ai du mal à les réécouter parce que c'est toujours dur quand tu réécoutes les lyriques. Ah non, moi j'ai trouvé beau. J'ai progressé de ouf et tout, mais lyricalement c'est dur à écouter. Mais après, c'est un morceau que je kiffe. Et à l'époque, on était déjà dans ces trucs-là, tu vois, on envoyait des 50-60 mesures non-stop, tu vois. On était déjà dans ce truc-là à 18 ans, tu vois. Donc on l'a toujours gardé, ce côté kicker. Et donc après, comment t'es venu ? Enfin, t'étais dans un collectif, mais après, donc prendre la voix solo, qu'est-ce qui t'a... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de divergences déjà par rapport au fait qu'à l'époque, je commençais à faire des... Comment dire ? Des dates et pas mal de morceaux avec Jams, ce qui a causé des tensions. Et ça a plus ou moins été bien perçu, on va dire. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, en fait, je me suis lassé, si tu veux, de... Le problème, quand t'es dans un groupe de 8, c'est que sur un morceau, au mieux, tu vas avoir 8 mesures, tu vois. Et moi, la quantité de trucs, j'avais plus de choses à dire que ça, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc un peu d'un commun accord, d'ailleurs, je m'en rappelle encore du jour, c'était chez Deep Psycho. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, chacun, on reste poteau, on était dans le même quartier, on faisait chacun nos trucs. Mais c'est le jour où, officiellement, je suis sorti du groupe et je suis devenu qu'un rappeur solo, même si j'ai toujours fait mes bails en solo, même en étant en groupe, tu vois. Mais ça s'est fait comme ça, progressivement. Et après, pour revenir, on parlait des Ulysse, mais plus, si on dézoome un peu sur le 9-1, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette culture hip-hop qui est vraiment propre au département 9-1 par rapport aux autres départements de France. Ouais, c'est clair. Et jusqu'à aujourd'hui... Mais jusqu'à dans la manière de rimer, tu vois, il y a une vraie identité au niveau des rimes, au niveau du rap, au niveau de comment on le... En fait, le 91, il a trouvé vraiment son identité, en fait, tu vois. On a mis peut-être plus de temps que les autres parce que je me souviens d'il y a 15-20 ans où on avait quand même du retard sur certains départements. Aujourd'hui même, là, si tu analyses les trucs, les mecs qui sont en haut, c'est Niska, c'est Nino, c'est PNL. C'est quasiment le top 3 du rap aujourd'hui, tu vois. Et ça veut dire que quelque part, nous, en tant qu'ancien, on a quand même mis quelques pierres de ce petit truc-là, même si c'est des mecs qui ont fait le truc. On a contribué à l'histoire du 91, quelque part. Voilà, nous, on a contribué au 91 et après, il y a d'autres mecs qui, par leur talent, ont encore plus explosé le truc et l'ont fait monter encore à un niveau encore plus haut, tu vois. Mais on était à la base de ce truc-là, tu vois. Et on était même à une époque où les gens, ils ne croyaient pas forcément en nous, ils nous voyaient un peu comme des gens lointains, comme... Tu vois, c'est pour ça que dans Panama All Star, je le disais, tu vois, tu crois que chez nous, il n'y a que des champs. C'était des choses qui nous déplaisaient, alors qu'on savait que ce n'était pas du tout le cas, tu vois. Donc, il a fallu un peu de temps pour que ça vienne jusqu'à Paris, en fait. Super. Et là, tu sais qu'actuellement, je ne sais pas si tu en aurais entendu parler, il y a une compil qui se prépare quand tu as un All Star. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu... Futur. D'accord, parce que ce n'est pas... Futur. Ils n'ont pas communiqué sur Scénic encore ? Non, mais je crois que le seul morceau qui est sorti pour l'instant, c'est celui de Ninho. Ouais. Je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps, là. Après, tu as vu, c'est des frérots à moi qui font ça. Gazelle, tout ça, je leur passe un grand bonjour. D'accord. C'est l'équipe des Tartere, c'est l'équipe Chico, c'est tout cet entourage-là. Donc, c'est des frérots à moi. D'accord. Et donc, ouais, ouais, je suis sur cette compil. T'as envoyé un bon morceau... Un putain de couplet de bâtard, comme d'habitude, frérot. Ah ouais, je suis passé de l'écouter. Bah ouais, mais tu connais, gros. On arrive dans un truc comme ça, on fait ce que les gens nous demandent, et ils m'ont mis une prod sur mesure, écrit le soir même au studio. À l'ancienne, frère, mais le résultat, ouais, il est mortel. Et qu'est-ce que tu penses de cette démarche ? Il y a Jul qui fait la même chose sur Marseille actuellement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu peux pas écouter le morceau bande organisée ? Non, j'ai pas écouté. Enfin, je l'ai écouté parce que moi, je suis le foot. Ouais. Et que sur Twitter, ça a beaucoup chambré après le match de PSG Marseille. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Après, ils se sont fait chambrer par la suite, parce que le truc s'est un peu retourné contre eux et tout. Donc, ce morceau, en fait, je l'ai écouté, mais par petits boucs comme ça, tu vois. D'accord. Je sais qu'il y a le couplet de Soso Manes aussi qui est bien dedans, machin, Zumba Café, tout ça et tout. Donc, je le connais, mais sans l'avoir écouté réellement en entier. Mais je sais c'est quoi. Après, moi, ces trucs-là, ça m'a toujours plu. Lui, pareil, il fait une compile. Il y aura Laura Luciano. C'est ça, c'est ça. Il fait un truc avec les mecs de chez lui, comme nous, on est en train de faire actuellement dans le 91. Parce qu'à un moment, on estime qu'il y a tellement de talent chez nous, il faut aussi que les gens, ils soient au courant, tu vois. Il ne faut pas attendre que les mecs, ils pètent un par un comme ça, chacun dans leur coin. Une compile comme ça, ça peut faire exploser un mec. Et même si c'est un mec, ce sera toujours ça de pris. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va servir à des gens, ce truc-là. Moi, perso, tu vois, je suis dedans plus pour la symbolique. Mais il y en a, cette compile, elle peut vraiment les faire monter d'un truc et c'est ce que je leur souhaite. Quand il y a du talent, il faut le mettre en avant. Ok. Super, on a une petite exclue. C'est Nick sur la zone all-star. Je t'envoie la photo suivante. Vas-y. Ouais, bah écoute, Mélanie, ouais. Donc, tu disais justement Ultimatum. Derrière, il y a eu ta rencontre avec Jams. Ouais. Je me rappelle, moi, je t'ai découvert sur le morceau Rien à arroser. Ouais. Ouais, je me rappelle. Qui est de cette première entre le moment où tu quittes Ultimatum. C'est un peu la même période, en fait. Jams l'ai rencontré en 96, 17, un truc comme ça, tu vois. Et la fin avec Ultimatum, ça s'est fait en 2000. Donc, c'est quelques années après. Je l'avais déjà côtoyé. On avait déjà fait pas mal de trucs. On avait fait un morceau aussi en 99. Je sais même plus comment il s'appelle. On avait fait cette compile-là, là, le truc de Holtenzano. On avait fait comme ça trois, quatre morceaux, etc. Mais... Et après, par la suite, ouais, ça s'est vachement intensifié. Le jour où je suis passé en solo, là, on a commencé à faire des bails plus sérieux. Mais écoute, c'est la sœurette, hein, frérot. T'as vu, ça changera jamais. On l'a défendu à une époque où la terre entière était contre elle, tu vois. Et on était les seuls quasiment à être toujours là à essayer de la réconforter. Il y a eu des périodes très, très difficiles. Le succès, c'est très, très difficile. Et son succès à elle, c'est encore pire. Parce que c'est un succès qui a un autre niveau, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, le plus gros vendeur à l'époque, en masculin, il était à 200, 300 000. Elle était à 1 million 300 000. Elle mettait 1 million d'écart à tout le monde, tu vois. Donc, 1 million de problèmes en plus, tu vois. Et il fallait être là pour elle, etc. Et ça restera à moi, c'est toujours comme ça que je la verrais, en fait. C'est, voilà, la meuf casquette, énergique, sur scène, tu vois. Qui mettait des tartes à v'là, les mecs. Je l'ai vu taper tellement de mecs sur scène, niquer tellement de mecs en freestyle. Voilà, c'est une vraie artiste. Et je pense que les gens s'en rendent un petit peu plus compte maintenant quand ils voient ce que ça propose en rap tout court. En rap féminin, il n'y a plus rien, tu vois. Donc, ça montre à quel point ce qu'elle a fait, je pense que les gens, ils s'en rendent plus compte maintenant. Et est-ce que artistiquement, t'as apporté quelque chose ou pas du tout ? Ouais, bien sûr. Déjà, elle m'a apporté le côté sort du quartier. Et ça, c'est le truc le plus important qu'elle m'a apporté. C'est que c'est la première personne qui a cru en moi. Quand moi-même, j'y croyais pas, tu vois. Et je me souviens que j'étais, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. J'étais en prison, elle m'envoyait des lettres. Elle me disait, gros, tu sors, tu fais ça, ça, ça. Faut aller voir lui, truc, fais ça. En fait, elle a toujours été ultra motivante, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai commencé à y croire. Je me suis dit, écoute, si elle me le dit, puis c'est vrai que j'ai un petit pied dedans, je commence à faire des compiles sympas. Donc, c'est la première personne qui m'a vraiment dit, il y a moyen de faire quelque chose de fou. Pas juste localement. Il y a vraiment moyen de faire un vrai truc. Et ça, ça vaut de l'or. Parce que tu connais, nous, les mecs de quartier, avant de sortir de chez nous, de machin, ils font un déclic. Et ce déclic, c'était elle. Elle était déjà dedans. Elle avait déjà des contacts, des trucs que moi, j'avais pas. Je faisais des scènes même avec elle. Et ça me donnait confiance. Je me disais, mais putain, t'es mort. Elle m'a joué. Il y avait 10 000 personnes, tu vois. Et tout ce petit truc-là, en fait, c'est ce qui m'a amené là où j'en suis, tu vois. Elle m'a jamais aidé dans la démarche, mais elle m'a aidé personnellement, en fait. Et quand elle a arrêté, est-ce que tu l'as compris ? Ouais, mais je le savais déjà. Moi, je le savais déjà. Et puis, je vais te dire un truc. La religion, ça fait depuis 2000, on parle de ça. Depuis les années 2000, début des années 2000, peut-être même avant, quand on avait enregistré La Belle Époque avec Kennedy, je pense que c'était en 1999. Et on était déjà là-dedans. On s'en parlait déjà. Elle avait déjà une sensibilité, etc. Après, elle a connu d'autres trucs. Elle est partie aussi dans un très, très haut niveau musical. C'est très, très compliqué de mettre un frein à tout ça du jour au lendemain. Mais moi, je savais qu'elle arriverait là où elle serait aujourd'hui. Peut-être pas aussi vite, mais je savais qu'à un moment, c'était ancré en elle. Ça se voyait que c'était quelque chose qui lui parlait. Et moi, qu'il est très, très bien connu, je peux te dire que c'est quasiment le seul truc que j'ai vu l'apaiser. C'était une meuf qui était toujours stressée, qui prenait des choses à cœur, qui se mettait beaucoup de pression, tout simplement. Pour une petite meuf comme ça, avoir tous les mecs du rap sur le dos, qui t'insulent, les gens ne se rendent pas compte de la violence du truc. Déjà pour des mecs comme nous, et encore plus quand tu es juste une petite meuf et qu'au final, tu n'as rien demandé à personne, tu fais juste ton truc, ça marche, tu ne vas pas t'en excuser. Mais ça a été super violent. Il y a eu des trucs super violents. Et je sais qu'il y a eu des périodes très, très compliquées. Très, très compliquées. Et tu peux faire le zénith et remplir des stades le soir et rentrer dans ta chambre d'hôtel et être malheureux. Surtout quand tu es quelqu'un d'entier comme elle. Et voilà. Et c'était beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, beaucoup de trucs. Donc je pense que le seul truc au final qui l'a réellement apaisé, c'est ça en fait, c'est la religion. C'est le fait de redevenir Mélanie, alors qu'elle n'était plus que James. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est chaud. Tu vois, quand ton pseudo, il prend le pas sur ta vie. Aujourd'hui, plus de contact. Vite fait. Vite fait, par intermittence, par des gens. Voilà. Très, très lointain. Mais pas plus de contact direct. Mais je sais que tout va bien. Tout va bien pour elle. C'est bien. Je t'envoie la photo suivante. Vas-y frérot. Lino. Tu sais pourquoi je te l'envoie ? Je pense que tu vas me parler de mission de suicide. C'est ça ? Bah écoute, gros. En fait, ce morceau, c'est un putain de tournant aussi. Tu vois, je te parlais. Tu as choisi vraiment des bons trucs. Parce qu'en fait, il faut resituer le contexte. Lino, en 2000, c'est un criminel. Tout le monde a peur de l'affronter. C'est le poids lourd des punchliners. C'est même plus fort que Booba à cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de punchline, etc. Et gros, c'est le mec que personne ne voulait affronter directement. Et moi, Masta et Teufa, ils faisaient à l'époque Mission Suicide, la compil. Et Mélanie, elle m'appelle. Elle me dit, t'es chaud, machin. Ils veulent te mettre... Ils n'avaient même pas mon contact, en fait. Ils avaient entendu des maquettes à moi, etc. Ils ont dit, il est chaud, on le met direct sur la compil. Mais ils voulaient un morceau de kicker. Et Mélanie, elle m'appelle. Elle me dit, ça va être avec Lino, FD Phénomène, tout ça. Moi, déjà, au départ, je pensais réellement que c'était une blague. Et après, quand j'ai vu que c'était sérieux, je me suis dit, gros, je vais préparer le couplet de ouf. Mais ça, c'est des morceaux qui te font avancer. Parce que t'arrives au studio, t'as la pression. Ils étaient là en studio quand t'as posé ? Bien sûr, il était là, il est venu. Je veux savoir comment, quand t'arrives, la pression, le truc. En plus, il est arrivé vraiment comme le mec de l'époque qu'il était. C'est-à-dire une bête d'Eurostat. Il arrive en équipe. Nous, on est déjà là depuis une heure. Il arrive un petit peu en retard. Lino, ça c'est vrai. À la Lino, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est connu de tout. Et le mec, il était venu avec des mitraillettes. Tu vois, t'es un couplet de bâtard. Il est parti derrière le mic vite fait. Il a fait un petit 16, machin. Il se tatait. Ouais, attends, peut-être je vais voir ceci. J'ai d'autres couplets, machin. En gros, il est venu. Il a montré le niveau tout de suite, frère. Et après, débrouillez-vous. Tu vois, je repasse tout à l'heure. Je finis mon truc. Je vais grailler. Je finis mon truc. Et nous, on est restés avec ça, tu vois. Et du coup, il fallait avoir vraiment un couplet de ouf. C'est pour ça que c'est des morceaux qui te font avancer. Parce que tu te mets tellement de pression. Le couplet, tu le réécris, tu le réécris, tu le truc. Tu veux que ce soit 100% lourd, tu vois. Et forcément, ça te donne une exigence de ouf. Et c'est ça, le haut niveau. C'est ça, en fait. C'est quand tu poses avec des mecs comme ça. Au moment où tu poses avec lui, il est imprenable. Tu vois ce que je veux dire ? Et juste d'avoir été à son niveau, tu vois, c'est déjà bien. Et t'as été bon sur le morceau. Toi, t'as 20 piges, tu sors du t-écart. Dans ces trucs-là, il faut juste pas être ridicule. Tu vois, faut être au minimum, tu vois, que les gens se disent Ah, il a fait un bon couplet, quand même, tu vois. Pas le cramer ou quoi, c'est dur, ça. Mais au minimum, que les gens se disent C'est pas ridicule, il est bon, il est grave bon. Et c'était ça, le défi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé à 20 ans. Et ce morceau, il m'a fait gagner 3 ans. Tu vois ? 3 ans. Et puis même dans le regard des gens, même chez moi aux Ulysse. Ça y est, t'as posé le quino. Oui, parce que je faisais le calcul, mais de ce que j'ai lu, t'es vraiment, sérieusement, dans le rap à partir de 98 ou vers là. Et 2001, Mission Suicide, ça sort. Donc, en 3 ans, tu passes un peu du cake art. C'est ce que je te dis. Là, ce morceau-là, moi, je l'ai senti chez moi, dans ma ville, au cœur même de ma ville. C'est un morceau qui m'a fait changer de monde. Et des trucs tout cons. T'es dans ta ville. Moi, j'étais encore en train de traîner aux Ulysse à cette époque-là. J'avais 21 ans. J'étais encore en plein dans le quartier, etc. Mais j'entendais des mecs dans les bagnoles qui passaient. J'avais sorti une cassette du studio ce jour-là. Je l'ai fait tourner un poteau. Je te jure, deux semaines après, j'entendais des bagnoles. Avec le saut mort. Et c'était nouveau pour moi. Et là, je me suis dit, il se passe un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, même dans le regard des gens. Tu sens que t'as posé avec Lino, quand même. Encore une fois, je ne sais pas si les jeunes, ils se rendent bien compte de qui c'était au début des années 2000 et tout. Mais c'était un vrai challenge. Et c'est vraiment des trucs qui, dans le regard des gens, professionnellement, humainement, tout, tu franchis un cap. Ça a mis la lumière sur toi, c'est vrai. Et puis, à partir de là, après, ça s'est enchaîné très vite. Et puis, quand t'as les reins assez solides pour aller poser avec Lino, après, même toi, tu prends confiance. Tu te dis, allez-y, gros. Maintenant, je vais aller me tartiner avec tout le monde. Et c'est bien. C'est ça, l'esprit du rap. Moi, tu vois, à l'époque, pareil, tu parles de cassettes. Moi, ce morceau-là, je ne l'avais pas écouté. C'est un pote à moi qui l'avait enregistré sur Couvre-feu. Et tu sais, chez moi, il savait que moi, j'étais un pro Lino. Et les mecs, tu sais, pour me chambrer, ils disaient, non, le gars qu'a posé, le deuxième, il l'a cramé, tout ça. Donc, tu sais, il y avait ce côté-là où, tu vois, il y avait une compétition, mais saine, tu vois. Ouais, grave. Mais pour moi, ça a toujours été ça. Moi, à chaque fois que je pose avec quelqu'un, j'essaie de le cramer. Je te le dis, mais sans aucun problème. Et à chaque fois qu'ils posent avec moi, ils essaient de me niquer. C'est, on peut se serrer la main, être pote, ceci, cela. Ça reste une bagarre. Tu vois ce que je veux dire ? Et cette bagarre-là, il faut la gagner. Et ça, c'est l'esprit même durable. Quand tu arrives en disant, je m'en bats les couilles. Vas-y, j'ai fait mon couplet, on s'est emballé. C'est que déjà, ça va, il faut arrêter, frérot. Maintenant, moi, même là, à 40 ans, tu m'invites en file, je vais essayer de te cramer. Et j'ai toujours essayé, j'ai toujours raisonné comme ça. Quand je viens, c'est pour niquer tout le monde. Et je m'en fous de savoir il y a qui sur le mention. Moi, je sais ce que je vais faire. S'ils font mieux, tant mieux. Ça arrive aussi de perdre. C'est la compétition. Il y en a qui feront mieux. Mais en tout cas, moi, j'aurais donné le maximum. Et pour moi, c'est la base même du truc. Ouais, c'est sûr. Et tu l'as toujours. Je vais t'envoyer la photo suivante. Vas-y. Je pense que chronologiquement, pour l'instant, je suis bon. Ouais, regarde, regarde. C'est ouf. Dégaine ton style. Dégaine ton style. Franchement, gros, mon meilleur souvenir de rap. Sincèrement, mais jamais je revivrai un truc avec autant d'intensité. Enfin, comment c'était fait ? Où c'était fait ? Par qui c'était fait ? Les gens qui avaient l'ambiance, l'atmosphère, alors que c'était chez nous, dans notre quartier, cette salle-là, on a passé des années dedans. On en a vu des autres rappeurs venir. Salle pas pleine, se faire allumer, les concerts un peu à l'ancienne et tout. Elle avait très, très mauvaise réputation, cette salle. Et du coup, on a réussi à la blinder, à faire un événement où les mecs, en plus, ils se clashent. Donc, il y a ce côté, je te vannes, ça peut partir en couille et tout. Et on en a fait un événement de ouf, au final. C'est Dégaine ton style. C'est quasiment une des références du battle sur la scène parisienne. Dans toute la scène clash, les mecs, ils parleront toujours à un moment de Dégaine ton style parce qu'on était là à une époque où il n'y en avait pas, au final, tout simplement. On était quasiment les premiers à faire ce genre de trucs, sans s'en rendre compte. Mais en plus, je ne sais pas si stratégiquement, vous l'avez vu venir comme ça, mais Dégaine ton style, il y avait eu tout ce parcours-là, on n'a pas dit le tout, mais ça a remis encore de la lumière sur toi parce qu'à l'époque, je ne sais plus, il y avait un logiciel de téléchargement, je ne sais plus comment il s'appelait, où tu téléchargeais de la musique illégalement. Et tu avais tous tes clashs, tous les trucs qui étaient, alors que c'était dans un truc micro ouvert et tout. C'est pour ça que je te dis, moi ce truc-là, ça m'a débordé parce que c'était tellement local, c'était tellement chez nous, fait par des ulysses, machin, etc. qu'à aucun moment, on s'est dit le truc, il va péter partout en France. Parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait que ce truc-là. Et même si tu regardes bien, les seules images de De Gainton Style, le 2 là, que tu m'envoyais, c'est des images tournées à l'arrache. C'est de mauvaise qualité. C'est 2003. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il n'y avait pas encore YouTube. Moi, tu ne filmes même pas avec les téléphones. Je pense que c'était des petites caméras. Non, c'était des petites caméras à l'ancienne avec les grosses cassettes, etc. C'est de mauvaise qualité. Et tu retrouvais ces images-là sur le truc de téléchargement dont je te parle. Et après, on les a retrouvées partout. Il y a une cassette qui a tourné dans toute la France. Il y avait une cassette à l'ancienne, magnétoscope, tout ça, qui avait été faite de ce truc-là. Ce truc-là, ça a tourné partout. Dans toute la cassette, elle a fait le tour de la France. Tu vois ? Il n'y a rien que ça. C'est un truc de ouf. Et ça nous a débordés. Parce qu'encore une fois, nous, c'est un truc qu'on a géré nous-mêmes. On s'est dit, ouais, on sait que localement, les gens vont kiffer. Mais on ne pouvait pas s'imaginer du bordel que ça allait faire. Et même moi, de l'avoir gagné, ça m'a... Après, derrière, on fait l'Assassin. Histoire de dire, vas-y, j'ai écrit 10 textes pour cette soirée-là. Il faut bien que j'en fasse un morceau quand même. Je ne vais pas juste les gaspiller en une soirée et il n'en sort rien, tu vois. Donc, j'en fais un morceau. Et après, t'as vu, l'Assassin, c'est le début de tout, frère. Tu vois ? Donc, c'est aussi partie de là, de De Gain Ton Style. L'Assassin, c'est la suite de De Gain Ton Style, au final. Donc, c'était pas, je pense, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont sur des stratégies marketing digitales et tout. Là, c'est un truc que tu n'y attendais pas. C'est un truc local sous ton micro. Et ça a pris une ampleur. C'est ça qui est beau dans le parcours. En fait, si on avait voulu le faire en mode, on va en faire un truc, je suis sûr qu'on n'aurait pas réussi. C'est justement ce côté à l'arrache, ce côté... Mais après, attention, il y avait du niveau aussi. Il y avait du vrai niveau là-dedans. Ça rapait vénère. Ouais, mais tu m'as dit qu'il y avait même un travail d'investigation une fois que tu savais contre qui tu allais tomber. C'était un travail d'enquête. C'est même pas un travail, c'est carrément... Des dossiers sont raqueurs et tout. De fou. Il y avait une parano. Les grandes chez moi, qui commençaient à faire des paris. Et puis même cette salle, je te dis, nous, on la connaît par cœur. Cette salle, on aurait pu la remplir. Il a été détruit aujourd'hui. Tu vois ? Mais ça, on aurait pu la remplir 5 fois. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait autant de gens. Et j'ai des souvenirs de ouf. Il y avait des gens devant la salle. Il devait y avoir peut-être 300 personnes devant la salle. Et comme ils n'avaient pas accès à la salle, en fait, tu sortais, les mecs, ils étaient silencieux poteaux. Ils étaient dehors, mais ils écoutaient ce qu'ils se disaient à l'intérieur. En fait, c'était le prolongement de la salle. Ah ouais. Ils étaient dehors comme ça. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et tu sais, quand tu vois des gens dehors en mode silence, 300 personnes comme ça sur une place qui écoutent un truc, tu te dis, putain, c'est vraiment, on a fait un truc. Tu vois, vraiment, ce jour-là, voilà, qu'on a mesuré l'impact du truc au nombre de personnes déjà qui étaient là. On a capté direct. Mais on est fiers de ce truc-là. Sincèrement, c'est une réussite collective. Ça, c'est un truc qu'on a tous fait, tous ensemble. Et ouais, ça restera sincèrement peut-être un de mes meilleurs souvenirs en Péra. Parce qu'il y a l'innocence. C'était avant le succès. Donc, tu n'étais pas cynique, le mec qui a percé. Tu étais juste un mec de la ville parmi tant d'autres. Et gros, du niveau, une punchline égale un but dans un stade. Ça fallait bien les placer. Une ambiance de ouf, frère. Même moi, quoi, j'étais débordé. Je me suis dit, putain, gros, ça va partir en cacahuètes. C'est pas possible. Et au final, c'est le jour où j'ai vu que ma ville, elle était grave hip-hop. Grave hip-hop. Voilà, c'est ça que je disais dans le 91, parce que dans d'autres villes, il y en a qui ont essayé de le faire. Ça serait parti en cacahuètes, total. Sincèrement, je ne vais pas te mentir, ça aurait pu. Au départ, on ne savait pas. Mais en fait, les gens aiment tellement le rap aux Ulysse. Et il y avait tellement un bon niveau que personne n'avait aucun intérêt à ce que ça ne se finisse pas. Au contraire, tout le monde voulait savoir où ça allait. Et c'est là où on a réussi à capter les gens. C'est qu'on a fait un truc qui leur plaisait vraiment et qui les faisait vraiment kiffer. Et du coup, quand tu t'attaques à la jeunesse avec cet angle-là de les faire kiffer, je vais aller chez toi à faire les zoulots, etc. Là, ils vont se faire niquer, c'est sûr. Maintenant, tu fais des trucs pour les jeunes. Les jeunes, ils sont là. Et regarde, ils ont répondu présent. On en a fait trois. Ça a été trois bordels incroyables. Incroyable. Donc, c'est un bon souvenir. OK. Photo suivante. Tac, tac, tac. Je te mets ça. Je ne sais pas si ça va te parler comme ça. Attends. Ça. Ouais, c'est une capture d'écran du jour où j'avais posé le morceau avec Zoxy, Nizé, etc. King 2004. King 2004, ouais. Pareil, frère, c'est des morceaux. C'est la même période à peu près. Je crois qu'il y a le De Gain Ton Style. C'est juste après. De Gain Ton Style, c'est 2003. Et en fait, De Gain Ton Style, ça a mis de la lumière sur moi. Donc après, tu as des mecs comme Zoxy qui t'appellent, qui veulent... Déjà, c'est le début de ça pour moi. Des mecs connus qui t'appellent pour des feeds sur leur album, etc. Tu vois, c'est un nouveau truc pour moi à ce moment-là. J'ai 24 ans. J'ai plus le long où tu avais posé avec Dossé et Pete Bacardi. Ouais, je crois que c'était Liberté d'expression. Voilà, Liberté d'expression, t'as raison. Liberté d'expression. Il y avait cette compilée-là aussi, on te voyait arriver. T'es arrivé un peu en feed, on te voyait un peu partout. Ouais, on en faisait beaucoup à l'époque. Et puis, tu sais, c'était différent d'aujourd'hui. Tu vois, à l'époque, même, tu étais numéro un, tu devais continuer à garder le lien avec la vraie rue, c'est-à-dire les mecs qui font des petits projets. Ça sort à 2-3 mille exemplaires. C'est enregistré dans des vieux studios, etc. Mais comme on venait de là, moi, je me suis toujours attaché à garder ce truc-là, tu vois. Et je pense que tu peux en témoigner avant le succès, pendant et après, on a toujours fait la même chose. On est toujours venu donner de la force quand on estimait que le truc, il en valait la peine, tu vois. Photo suivante, t'en as déjà un peu parlé. Panamou Star, bah ouais, ça aussi. C'est la même période ou ça ? Panamou Star, je crois que c'est un peu… Attends… Panamou Star, je crois. Ouais, c'est 2003, c'est ça. Ça, poteau, pareil, ces morceaux, on m'en parle encore aujourd'hui, tu vois. Il y a un Panamou Star Challenge pendant le confinement. Ouais, j'ai vu, j'ai même écouté certains trucs et tout. C'était vraiment pas mal. Après, t'as bien choisi les trucs, parce que c'est vraiment… Que ce soit Mission Suicide ou ça, c'est vraiment des morceaux… Des clics, tu vois ce que je veux dire. Références, tu vois, c'est des trucs… Ton couplet, il est légendaire, aussi. Bah, déjà, le couplet, je pense qu'il est bon. Et surtout, le fait d'être là, en fait. Juste le fait d'être là. Moi, pour moi, c'était un honneur. Tu vois, avant moi, t'avais eu des Decees, t'avais eu des Holkinry, t'avais eu plein de mecs qui méritaient aussi… Tout autant que moi, t'as vu de représenter le 91. Donc déjà, t'es fier. T'es dit, t'as appelé pour représenter ton bail. Et puis, faut voir le morceau. À l'époque, c'était rare, les trucs avec autant d'artistes. Le concept, il était fou. Des mecs qui viennent, chacun parle de son département. C'est le seul live qui a eu lieu au Zenith des Sniper en 2004. Ouais, je me rappelle. J'étais là, frérot. Et c'était lourd. Voilà, le concept du morceau. Les gens qui sont dessus. Et puis surtout, c'est un morceau légendaire, ça, aujourd'hui. C'est devenu vraiment, avec le temps, un morceau légendaire, références et tout. Donc, forcément, t'es fier d'être dessus, d'avoir représenté, d'avoir kické. Et en plus, avec Mélanie et tout. Donc, ouais, non, mortel. Franchement, mortel. Et gros, gros tremplin, encore une fois. Tu vois. En trois ans, frère, j'ai fait des bons de ouf. Donc, il y avait à l'époque-là, les Planet Raps et tout. C'était invité à chaque fois. Ouais, bah, toujours la même chose. Après, tu poses avec des mecs. Les mecs, ils font Planet Raps, ils t'invitent. Donc, ça te fait encore une espèce de... Tu vois, c'est... C'est comme ça que ça prend au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça a pris à l'époque. T'as vu, tu poses avec un mec, tu kicks, il t'invite, tu re-kicks. À l'autre, il a entendu, il t'invite. Il fait un Planet Raps, il t'invite. Et au final, tu commences à être présent. Tu vois, on commence à te voir, à te connaître. Tu commences à avoir des petites références avec des mecs connus, etc. Donc, c'est... C'est cool, tu vois. T'as l'impression d'avancer. Si tu l'as vu, la série validée. Ouais. Est-ce que ça te parle, quand on parle un peu de ton parcours, les Planet Raps, le fait de commencer à se frotter à des mecs ? Il y a des trucs qui sont vrais dans Valida. Il y a des trucs qui sont vrais, tu vois. Le côté sky, machin, se faire connaître en freestyle, etc. Moi, je trouve que c'est tout à fait crédible. Après, ça reste une série. Il y a des trucs où je m'y suis pas forcément reconnu. Mais ouais, c'est un peu le même parcours, quoi. T'es le petit jeune qui arrive. On sait que quand t'es en freestyle, tu découpes tout le monde. Et forcément, ça commence à se savoir, tu vois. Et toi, tu le sais aussi. Tu peux pas faire le mec qui sait pas, tu vois. Donc, ça te donne confiance. Mais ouais, j'ai retrouvé quelques petits trucs de mon histoire. Ouais, c'est sûr. On peut faire des liens. Bien sûr, bien sûr. Après, quand t'es dedans, forcément, il y a... Puis même, il y a trop de gens que je connais dans la série. Il y a trop de gens. J'ai vu trop de gens. Je me suis même dit, oh, putain, lui, il est là. Tu vois, donc, quand t'as un lien comme ça, direct avec les gens, c'est sûr que forcément, ça te parle. Ok. Je te revois la photo d'après. Vas-y. Oh. Ça aussi, c'était... Ah, ça, c'était lourd aussi, frère. Indépendance Tour. Putain, tu m'as mis... Ah ouais, c'est une vraie rétrospective. Tu m'as mis tous les sous... Tu sais quoi, il y a même des trucs que j'avais zappé. C'est sûr. Non, pareil, c'est un gros. Ça, c'est un autre délire parce que ça, c'est... Pareil, c'est encore une étape de franchi, mais sur scène, ce coup-ci. Tu vois, première tournée tout seul, enfin, tout seul sur scène, avec d'autres groupes, mais première tournée. Première fois que je bouge partout en France. Un soir, t'es à Montpellier. Le lendemain, t'es à Toulouse. Après, t'es là, t'es là. Je découvrais, en fait, la tournée, comment ça se passait, la scène tous les soirs, apprendre à se gérer, apprendre à gérer sa voix, apprendre à être sérieux une fois que le concert est terminé, etc. Donc ça, ça m'a appris énormément de trucs, frère. Et c'était vraiment un bête de souvenirs parce qu'on était avec une bête d'équipe. T'avais l'équipe à Butch, l'équipe à Tandem, l'équipe du 7-8, de l'escadrille, etc. Et on était toujours une trentaine et que des bons souvenirs, que des... Ah, franchement, gros, que cette tournée-là, c'est que des barres de rire du début à la fin. Et dis-toi, c'était des tournées ghetto, les gens, ils savent pas. On avait une chambre d'hôtel pour toute l'équipe. C'est-à-dire, en gros, mon équipe, elle me disait, bon, vas-y, vous êtes sur scène, toi et Jay, vous avez le droit au lit, genre. Les autres, les potos, il y en avait un, il était sur le canapé plié en quatre, il y en a un, il dormait dans la baignoire, il y en a un, il dormait par terre sur la moquette. C'était des tournées de ouf, de ouf. Mais comme c'était les premières, on kiffait, frère. Tout le monde était au max, tu vois. Et ce côté, tu passes d'une ville à une autre, c'était mortel. Donc ouais, ça, c'est le début de la scène pour moi, vraiment des vraies tournées. C'est ma première tournée, en fait, tout simplement. Tu vois, quand t'arrives, on faisait les ouf, nous, au début, tu vois. Tu fais une date, après le soir, tu sors, tu rentres, il est 5 heures. Le lendemain, t'as rendez-vous à 8h30 en bas de l'hôtel. Tu te mets du sommeil dans la gueule, etc. Et après, le soir, t'es carréau, frère. Sur scène, tu souffres. Donc ça m'a appris à être sérieux, en fait, vraiment à être sérieux sur scène. Et que c'est vrai qu'il était en groupe, toi, t'étais en solo ? Ouais, j'étais le seul artiste solo, en fait. Il y avait l'escadrille et tandem. Et chacun le même temps de passage, je crois. Ouais, c'était carré. On avait toujours une demi-heure. Et en fait, c'était fait par roulement. Et c'était fait au départ par tirage au soir. Donc en gros, qui commence le premier, deuxième, etc. Et après, ça se décalait au fur et à mesure, tu vois. Si t'avais été premier, tu passais deuxième. La fois d'après, tu passais troisième. Après, tu repassais premier, ainsi de suite. Comme ça, il n'y avait pas de « à telle date, je veux commencer ». Parce qu'il y a toujours des places qui sont plus intéressantes. C'est toujours plus dur de commencer. Quand tu fais une tournée à trois groupes comme ça, le premier qui commence, t'as vu, c'est un peu dur. Le public, il est froid. C'est à toi de les « réveiller ». Quand t'arrives derrière en deuxième position, en général, c'est cool. T'arrives en troisième, les gens commençaient à redescendre un peu. Donc on avait vite compris que la meilleure position, c'était au milieu, frère. Et je m'en rappelle, j'ai parlé de ça avec César de l'escadrille. Et lui, le souvenir qu'il en a gardé, je ne sais pas si tu confirmes rien, il disait qu'il sentait qu'il y avait vraiment… Pour les trois, il y avait un public qui se déplaçait. Mais sur toi, il y avait quand même un public un peu plus important au moment où tu venais sur scène. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça à ce moment-là ou pas ? Sincèrement, non, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Parce que je ne voulais absolument pas qu'il y ait de démarcation par rapport à moi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'était une tournée collective et il fallait que les trois aient la même chose. Et justement, c'est des trucs que je ne voulais pas. Je ne voulais pas me sentir plus médiatisé ou plus mis en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'était des mecs et j'ai toujours beaucoup de respect pour eux. Tandem, j'ai écouté ça très très jeune. L'escadrille, pareil, leur freestyle génération, tout ça. C'était des mecs qui étaient là bien avant moi au final. Et je ne me voyais pas arriver et dire « La Rosta, nous on a un peu de chiffres, on a un peu de trucs. » L'album, on n'en était qu'au premier album. Un truc comme ça. On n'avait pas beaucoup de références, mais on voyait que ça allait marcher. Donc j'ai senti qu'il y avait un public, mais j'ai toujours fait de manière à ce que ça ne se voit pas et à ce qu'il n'y ait pas de différence avec les autres, etc. Je voulais vraiment qu'on ait les trois mêmes parties à chaque fois. Ok. Photo d'après. Vas-y. En attendant l'album. Ah gros, ça c'est putain, frère. Ça aussi, c'est une sacrée période, frère. Ça, c'est la période Néochrome, Yoni, coproduction avec Néochrome. Et en fait, à la base, ce Street CD-là, pour moi, c'est le début des grosses années. C'est le début des plus belles années musicalement, des gros scores, etc. Parce qu'en fait, ce Street CD, il a été fait avec des bouts de ficelle. Et je me souviens quand on me demandait à l'époque combien je voulais en vendre. Je disais si j'en fais 2 000, 3 000, c'est bien. Et celui-là, on en a vendu, je crois, 35 000 ou un truc comme ça. Non, je crois que c'était le premier gros score en Street album. Moi-même, je ne comprenais pas, en fait. Et Yoni, je me souviens que toutes les semaines, il m'appelait, il me disait, gros, on represse. On represse 3 000, on represse 2 000, on represse. Et ça a été comme ça pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Et en fait, là, je pense que ce projet-là, c'est vraiment, vraiment le projet qui m'a lancé. Parce qu'en fait, ça m'a ouvert toutes les maisons de disques. Quand ils voient un mec qui est tout seul avec ses deux gars, leurs affiches, leurs trucs, ils arrivent à faire 35 000 dans la rue, sans réseau, sans rien. On avait 2, 3 FNAC, qu'on prenait 10, 20, tu vois. Et à coups de petits trucs comme ça, on a réussi à en vendre 35 000. Et c'est ça, après, qui nous a ouvert les portes des maisons de disques. À partir de là, elles sont toutes venues. Toutes, sans exception, toutes les maisons de disques de l'époque, elles sont venues. Et du coup, ouais, c'est un projet déterminant. Street, mais il y a des morceaux qui ont marqué les gens dans ce truc-là. Genre, dit-leur de ma part, on avait remis l'Assassin pour la première fois. Il y a vraiment des morceaux qui ont été faits pour ce Street album, 32 mesures de haine, que les gens m'en parlent encore aujourd'hui, tu vois. Donc, il y avait une énergie de ouf et surtout, il y avait une innocence, en fait. On enchaînait les sauts morts et tout prenait, frère. T'as vu, c'est la période où tout ce que tu fais, ça marche. Tu fais des trucs à l'arrache, des projets à l'arrache. Et au final, regarde, tu fais des gros scores comme ça. Donc, juste une grosse punchline qui avait marché. Alors, je ne sais plus dans quel morceau c'était, mais quand je me suis dit, ce mec-là, c'est un punchliner, tu avais dit, j'ai baisé la justice, mon avocat demande l'avortement. Ça, c'est les phases, quand tu les trouves, t'es content. Mais comment il fait ? À l'époque, ces phases-là, c'était naturel. Tu vois ce que je veux dire ? Je te jure, c'était paf, 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 ça s'enchaînait comme ça. Tu vois, c'est ce côté-là, en fait, que je te parle. Pour moi, toute cette période-là, elle représente l'innocence. T'es là, tu calculais rien, t'envoyais des grosses punches, tu t'en rendais même pas compte. Et au final, t'as vu, c'est ce qui a marqué les gens, je pense, tu vois. Ce projet-là, il a vraiment, vraiment marqué les gens. Alors que je te le redis encore une fois, il a été fait, mais à l'arrache totale. En clip, il n'y avait que l'Assassin, je crois que tu avais fait, non ? Non, on avait fait un clip « Dealer de ma part », mais on en a honte. Ouais. Je te jure, le clip, il est horrible. On avait fait un truc, mais c'était… Nous, on se cherchait encore, tu sais. Les clips à l'époque, 2004, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des boîtes de clips partout, des mecs qui ont fait des études là-dedans, etc. C'était très, très dur à trouver, des mecs compétents en clip. Du coup, on en avait fait un sur « Dealer de ma part » qui était vraiment, vraiment pas réussi, qui reste aujourd'hui un espèce de clip témoin, on va dire, c'est un pilote. Et il y avait eu l'Assassin qu'on avait vraiment bien préparé. Et comment tu… Alors, à ce moment-là, on est très clairement en train de parler de ta percée dans le rap. Comment tu vivais… Je sais qu'à l'époque, même, il y avait Gouchen qui t'avait invité à son Zenith. Il y avait plein de choses qui se passaient pour toi. Comment toi, tu le vivais, ça ? Franchement, ça va vite, gros. Je te dis la vérité. En trois ans, même pas, en deux ans, je suis passé d'une mec qui était tout le temps en prison, qui faisait que des conneries à des Coolshem qui tapaient, des Oxys qui tapaient, tous les mecs du rap après, t'as vu, pour des compiles, j'ai posé avec Pete, avec Dossé. Tu vois, cette période-là, en fait, elle est ouf parce que tu sens que tu montes. Tu vois ce que je veux dire ? Toi-même, tu le sens que t'es en train de grimper. Tu te dis « Putain, là, il se passe des trucs quand même, tu vois ». Ça te fait peur ou pas ? Non, ça me fait kiffer. Moi, à l'époque, ça me fait grave kiffer. Ça me fait kiffer parce que j'ai l'impression qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. Pendant toutes ces années, l'amalgame, les ulysses, machin, les années relou, il n'y avait rien, etc. J'ai l'impression de commencer à récolter un peu les fruits. Et au contraire, non, non, archi pas peur. Au contraire, vraiment, j'en veux plus à ce moment-là. Parce qu'on a la dalle, on a envie de niquer tout le monde, on a faim, on a la dalle. Et ça se ressent, ça se ressent. Et puis, on est motivé, on y va partout. Mais c'est une période de ouf, tu vois, parce que vraiment, tu sens que, je sais pas comment te l'expliquer, c'est progressif, mais tu sens que tous les jours, tu es en train de grimper. Nabil qui m'appelle, ouais, il y a un tel, il veut ça. Tu commences à avoir des partenariats, tu commences à avoir des sponsors qui s'intéressent à toi. Tu commences à faire des télés, tu commences… En fait, c'est le début de tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et tous les jours, c'est comme ça, tu fais que ça, ça grimpe. Et donc, du coup, la photo d'après, donc ça, ça confirme. C'est l'album, le premier. Ouais, le premier album, ouais. Main sur le cœur. Ouais, premier album, main sur le cœur. En gros, ça, c'est… Je me rappelle que la mixtape, enfin, le street album sortait rentrée 2004, tu le disais dans le morceau. Ouais. Et l'album, il sort quasiment un an après. Ouais, c'est ça. Comme d'hab, on a mis un putain de délai aux gens. Ouais. Mais après, c'est le temps que ça se passe. Ah non, c'est rapide quand même. Tu fais le street album en mai. Normalement, on devait le sortir un peu plus tôt, l'album. Il aurait dû sortir normalement en 2004. Et après, on a poussé, on a signé entre-temps chez Warner, ce qui a décalé, mais pour son bien en fait, le projet, puisque après, ça a permis de le sortir encore plus lourd, etc. Mais ouais, ouais, non, cet album, c'est… En fait, en gros, ça passe ou ça casse à ce moment-là. Tu vois, si l'album, il fait un flop à ce moment-là, je pense que l'année d'après, je ne suis plus là. Tu vois, et je disparais. Et à l'époque, je n'ai aucune référence de chiffres, de rien du tout. Et je me souviens que l'album, il sort, et j'avais dit… Et Nabil qui m'appelle et qui me dit, gros, on a fait 12 000 la première semaine. Et je me rappellerai toujours, je lui ai dit, mais c'est bien ça, 12 000. Il m'a dit, mais t'es un ouf ou quoi ? Il m'a dit, c'est ouf, frère, t'es troisième du top, machin. Il y en a, ils rentrent, ils font tant, c'est lourd. Et en fait, ce qui m'a marqué surtout sur cet album, c'est la longévité du truc. Parce que ça, c'est sorti en janvier, et comment dire… Et en juillet-août, on était en concert, et Nabil, il me disait, gros, on a encore fait 12 000 cette semaine, on a encore fait 8 000, on a encore fait 7 000. Et en fait, c'est là que j'ai vu que l'album, il prenait parce qu'on était… Il a fait un gros score cet album. Il a fait 250 000 au final, tu vois. C'est génial. Mais comme on ne les a pas fait tout de suite, ça a été vachement progressif, tu vois. Et de semaine en semaine, Nabil tout le temps, 7 000, 8 000. Mais comme ça, pendant des mois. Tu vois, vraiment des mois, des mois, des mois. Et là, c'est… Cet album, il s'est fait progressivement en fait, tu vois. Le sang-froid après, c'est arrivé tout de suite. Le gros single, je crois que c'était cœur de pierre de l'album ? Il y avait cœur de pierre, ça c'était plus pour les radios, parce que pareil, ils ont écouté l'album, il n'y a pas un morceau pour eux, machin. Donc, il a fallu faire plus ou moins un morceau radio. Après, moi, je l'ai fait à ma sauce, tu vois. J'ai fait un truc… Ouais, tu l'as fait à la scène. …d'art, tu vois. On n'a pas fait un single de vendu ou un truc comme ça. Mais il fallait un truc quand même un petit peu plus accessible, ne serait-ce que dans le thème. Donc, ouais, il y avait ça. Tu dis les moments rares où je souris dans ce morceau-là ? Ouais, je crois que c'est ça. Dans ma mère et tout. Tu gardais le côté, voilà, je suis cynique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne vais pas me dévoiler. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé, au final, ce morceau, parce qu'il m'a permis de rentrer en radio, mais sans me vendre. Sans arriver comme un faux cul à faire des trucs qui n'avaient rien à voir avec les 14 autres morceaux de l'album, tu vois. Je voulais que ce soit cohérent du début à la fin, tu vois. Et ouais, il y avait Coeur de Pierre, je crois. On a utilisé… Je ne sais même plus c'était quoi les singles de ce truc-là, en vrai. Parce qu'en vrai, il n'y avait pas de single radio. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y avait pas de morceaux pour les radios. Ouais, mais ton blaze était là. Mais le blaze, il était là, donc la radio, elle prenait, en fait. Elle servait. Après, Tabuno qui faisait des édits de morceaux, frérot, coupés à la hache au hasard. Tu vois ce que je veux dire, gros, des fois, tu écoutais le morceau sur Skate, mais putain, gros, le couplet, il est coupé en deux, le refrain, il n'est pas là, tu vois. Ça, c'est la rançon du truc. Quand tu fais des morceaux qui ne sont pas formatés et que tu marches, les radios, elles formatent d'elles-mêmes les morceaux, tu vois. Après, ça, ça peut être lourd, mais bon. Et c'est vrai que tu passes, donc, de la street et tout, à avoir Skyrock en partenaire, d'être joué en radio, ça aussi, comment tu le vis, de toute façon ? Non, Skyrock, ça ne s'est pas fait comme ça. À la base, Skyrock, ils ne voulaient pas de nous, ça, il faut le dire. En fait, à la base, ils étaient frileux, ils n'y croyaient pas forcément, et ils ont attendu d'avoir les chiffres. Ah, comme ils font aujourd'hui aussi. Comme ils font aujourd'hui, mais Skyrock ne nous a pas lancés. Tu vois, nous, on s'est lancés tout seuls, et on s'est lancés avec tout ce que tu m'as dit auparavant. Les sons avec Zoxy, les trucs où tu arrives, tu kicks, le Blas, en fait, on se les fait tout seuls. Mais Skyrock, ils ne nous ont pas lancés. Skyrock, ils sont arrivés quand ils ont vu que c'était des... Ça y est, ça tourne, c'est une affaire qui roule, vas-y, c'est bon, là, on peut. Tu vois, donc ils nous ont fait passer un cap par la suite. Ça, tu ne peux pas le nier, mais on n'est pas des artistes Skyrock. On était là bien avant, et encore aujourd'hui, regarde, ils ne sont plus là, on est toujours là. Tu vois ? Donc, on a profité de ce qu'on avait à prendre, comme eux, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre. C'est le principe même des radios. Bref, c'est ça. Il faut être prêt à ça quand on est artiste. Moi, après, tu as vu, ce n'est pas mes amis. Et puis, personne dans ce rap-là. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai toujours eu ce truc-là, en fait. Comme j'ai eu une vie avant, je sais qui sont mon socle, mes trucs, ceci, cela. Il y a des artistes, ils rentrent là-dedans, ils croient que le mec de la Maison 10, c'est son pote, parce qu'ils sont partis manger deux, trois fois avec. Ils croient que le mec de la radio, comme quand il arrive, il fait le mytho. Il croit qu'en vrai, il le kiffe, etc. Et le jour où les chiffres tombent, ça ne marche plus, frère. Les mecs, ils tombent tous le dos. Et il y en a, pour eux, c'est violent. Parce qu'ils se disent, putain, mais je croyais qu'ils m'aimaient bien, lui. On est parti manger ensemble, les bâtards. Alors que moi, je n'ai jamais fait ces trucs-là. Tu as vu, ça a toujours été eux de leur côté, nous de notre côté. Et je savais très, très bien que le jour où ça ne marcherait plus, gros, il n'y a pas de surprise. Tu vois ce que je veux dire ? J'apprends rien à personne. Les Maison 10, c'est comme ça. Ils sont là quand ça marche. Après, ils peuvent peut-être t'aider sur un album, machin, tu vois, tenter un truc. Mais si tu rates deux albums en Maison 10, t'es mort, c'est fini. Alors la photo, je ne l'ai pas mise là, mais tu as quand même fait le Stade de France par rapport à Skyrock et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, attention, Skyrock, je ne crache pas dessus. On a pris tout ce qu'on avait à prendre et effectivement, on a joué au Stade de France. Donc c'est cool. Pour l'Urban Peace. Ouais, Urban Gear, parce que c'était la guerre totale. Ouais, les trucs, ils volaient et tout. En gros, c'était un champ de ruines, le truc que je te jure. C'était… Ce concert, il était vraiment, vraiment particulier. Oui, après, d'un point de vue personnel, ouais, c'est cool. Tu as fait le Stade de France. Tu pourras au moins dire que j'ai joué au moins une fois au Stade de France. Même si ce n'est pas ton Stade de France, mais tu as chanté au Stade de France, c'est cool. Après, le concert en lui-même, ce n'était pas un bête de concert du tout, tu vois. C'était un concert de merde, on peut le dire. Tu kiffes plus dans des petites salles comme l'Olympia ? Ouais, ouais. Et puis là, c'était particulier, tu vois. Vraiment, Urban Gear, tous ceux qui l'ont fait, ils te le diront, quoi. C'était… Il y avait une espèce de… Je ne sais pas, frérot, ça a volé de partout. Il n'y a pas un artiste qui a été bien accueilli. Il n'y a pas de… Tu vois, moi, c'est plus des trucs qui ont tendance à me repousser un peu, tu vois. Où je me dis, putain, on est en France, quoi. Ça se voit. Les mecs, ils ont des mentalités cheloues. Ils viennent, ils payent des places, machin, pour jeter des… J'ai vu des trucs de où, ce jour-là ? J'ai vu des gobelets remplis de sable, des piles, des CD, des barres de fer, des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quelque part, ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit, t'es moi, on a des bêtes de trucs. On s'est toujours pleins, nous, les rappeurs. On n'a rien, on ne nous donne rien. Et toujours, on a le Stade de France. Regarde ce qu'on en fait, frérot. Donc, tu sais, ça te fait réfléchir sur toi-même et tu te dis, en vrai, gros, on est mort. On est mort depuis le début et on sera toujours mort avec notre mentalité. Avec la mentalité. C'est sûr. Et du coup, on parle de concert et je parlais de l'Olympia et je t'envoie la photo d'après. Ouais. Alors, elle n'est pas en très bonne qualité parce qu'elle date vraiment. Ouais. Attends, je regarde. Ouais, c'est avec Croft. Ouais. C'est ton Olympia. Ouais, l'Olympia. L'Olympia. Déjà, arrivé en quad, c'était lourd. Ouais. Tu vois, on pourra dire, on a ramené le quad à l'Olympia. Tu rentrais sur le morceau L'Assassin. Ouais, c'est ça. En quad, normal. Donc, ça, c'est un petit kiff perso. Tu connais, quand t'es là, t'es jeune, tu te dis, putain, le jour où je fais l'Olympia, j'arrive des grands bandages. Et puis elle est vraiment bien, cette salle. Moi, je trouve que c'est l'acoustique et tout. Ouais. Et puis l'acoustique, mortel. Et puis c'est une salle qui est proche. Les balcons, ils sont proches. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une très, très bonne salle. Et là, en fait, c'est marrant que tu m'envoies cette photo parce que c'est avec Croft, en fait. Et ça aussi, c'est un truc de... C'est un grand moment. C'est un grand moment et c'est surtout un... Comment dire ? En fait, c'est le jour où j'ai compris que lui aussi, c'était un vrai passionné. Et que c'était un vrai mec du rap, de mes codes de rap à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut savoir qu'on n'a aucun morceau en commun. On n'a jamais chanté ensemble. Et un jour, je l'appelle. Je lui dis, regarde, t'as vu, je fais l'Olympia. Est-ce que ça te dirait de venir juste pour faire kiffer les gens, en fait ? T'as vu, ils ne vont pas s'y attendre. Même si tu veux, t'as vu, pour que tu sois à l'aise. Moi, je rappe un couplet sur une de tes instrus. Toi, t'arrives sur ton morceau, t'es dans ton élément. Tu sais, il n'y a rien de... Je voulais que ce soit le plus simple possible pour lui, tu vois. Il m'a dit, vas-y, gros, pas de galère. Et après, t'as vu, moi, j'étais dans mes balances, tout ça. J'ai oublié, en fait, de le relancer, machin, etc. Et le soir, au moment où il arrive sur scène, une minute, dix secondes avant, je ne sais même pas s'il est là, en fait. Tu vois, moi, je suis en train de perdre à mon couplet. D'ailleurs, ça se voit un peu. Parce qu'il y a le morceau de la puissance qui part. Ouais, en fait, moi, je suis dans le public, je trouve ça surprenant. Exactement. Et tu te mets un rappeur un couplet sur son son. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, je me dis... En fait, je regarde déjà sur le côté. Parce que je me dis, s'il n'est pas là, il faut que j'anticipe, il faut que je rebondisse direct. C'est-à-dire, moi, jusqu'à une seconde que je le vois, je ne savais pas s'il était là. Je savais qu'il m'avait dit, vas-y, etc. Mais après, c'est commencé dans la musique. T'as vu, les mecs, ils peuvent avoir un autre truc à faire ou t'avoir zappé ou plein de trucs. Et frère, il est venu donner de la force alors qu'on n'a aucun morceau en commun. Il est juste venu faire un couplet. Merci, les gens. Il est reparti, tu vois. Il a soutenu. Ça, c'est des trucs de ouf, frérot. Et ça, c'est des trucs, tu vois, ça se fait quasiment plus aujourd'hui, tu vois. Ça se fait quasiment plus, ces trucs-là. On n'a pas de morceau en commun. Vas-y, tu m'invites, je viens. Vas-y, on bricole un petit truc. C'est juste pour faire kiffer les gens, en fait. C'était la seule démarche, c'était ça, en fait. Faire kiffer le public. Et c'est un vrai guy-pop. Et c'est pour ça que je le respecte de ouf, parce que c'est un vrai mec et plein de valeurs. Et quand il parle de valeurs, je sais que c'est vraiment non. Tu vois ce que je veux dire ? Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, parce qu'à ce moment-là, bon, lui aussi, pareil, il est au top du top. Bien sûr, bien sûr, de fou. Il est même un peu inaccessible. Ça, c'est 2006, le ROV de 2006, c'est quelque chose aussi. Oui, oui. Gros, il faut resituer un peu. C'est après la fierté des nôtres au-delà de mes limites. Il est au top du top du top à ce moment-là, tu vois. Et il vient poser un 16 comme ça. Parce que ce n'est pas juste poser un 16, c'est venir à l'Olympia, les balances, les trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas… Et puis, il est perfectionniste aussi, en plus. À moi, à moi, à moi. Mais vraiment, ouais, c'est un bon souvenir. Franchement, j'ai bien kiffé et c'est cool. L'Olympia, c'était mortel. Mon daron, super fier. C'était cool, c'était cool. Donc voilà, donc ça, c'est le bon côté. Après, je t'ai mis la photo d'après, comme on voit, Rov. Après, si tu as envie de commenter, tu commentes. Celle-là. Donc après, des fois, il y a le revers de la médaille, du succès aussi. Moi, maintenant, Bouba, ça me fait rigoler, je te dis la vérité. Ça me fait rigoler parce qu'en fait… Donc, j'ai mis la photo quand il est à Kohé, parce que je crois que tu dis souvent que tu viens pas reprocher forcément ce qu'il dit dans le morceau des ducs. Non, ça, je m'en bats les couilles. Tu vois ? En fait, moi, quand il dit t'es déclassé par Pourquoi Radia, quelque part, il nous vante. Tu vois ? En gros, il dit qu'on est là et qu'on bouscule des mecs. Donc quelque part, moi, je l'ai toujours dit, même si les gens, ils ont pas voulu l'entendre. Tu vois ? Ils ont fait semblant de pas l'entendre. Moi, cette phrase-là, elle m'a jamais dérangé. Donc qu'on me dise pas, on a fait un clash par rapport à une phase, machin, ça a rien à voir. Alors, ce que les gens, ils ont oublié, c'est qu'à cette période-là, exactement cette période-là, dans tous les médias où il est, il parle de moi. Alors qu'on lui demande rien. Et là, ce soir-là, je regardais cette émission. Tu vois ? Moi, j'aimais bien la méthode Kohé. Je regarde en direct, machin. Ouais, c'était un talk show que tout le monde regardait. Ouais, c'était connu. C'était cotard à l'époque, tu vois ? Et je le vois, et là, je vois qu'il parle de moi. Alors qu'on lui a rien demandé, en plus. Tu vois ? On lui posait une question sur Kor, je crois, ou un truc comme ça. Parce que Kor aussi, il l'avait attaqué. Ouais. Et Kohé lui dit, ouais, alors Kor, il a fait un morceau sur toi, tout ça. Et d'entrée, il parle de moi. Ouais, je sais que même Sidney, tout ça, il m'en bat les couilles. Et là, je me suis dit, c'est la guerre, frère. Là, en fait, ça a commencé à me casser les couilles. Je me suis dit, frère, il attaque dans les médias, il attaque partout. Maintenant, il attaque à la télé. Frère, il sait pas que nous, le clash, c'est rigolo pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il s'est même pas clashé, en plus. C'est ça, le pire. Donc, je savais que je le terminerais sur un morceau. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. On lui a répondu, histoire de lui dire, mais toi, t'es un ouf, toi. Tu crois que t'es qui, toi ? Et en vrai, maintenant, quand je le vois aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Sincèrement, au début, je pensais qu'il avait un problème avec moi. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, il est en clash contre la terre entière, et qu'un jour même, il sera en clash contre lui-même. Tu vois, je me dis, gros, c'est au mec là, en vrai. Sa fin de carrière, elle est dégueulasse. Je préfère mille fois ma fin de carrière. J'ai pas besoin de salir les gens. J'ai pas besoin, à 40 ans passés, d'aller insulter la terre entière, de faire que de la merde autour de moi, que de la négativité. Et juste après cet épisode clash, tu sors le toit du monde, et tu fais un très beau score aussi. Comme ça, ça n'a pas forcément... Certains disent que oui, le clash avec Booba, ça a peut-être... Moi, je vais te dire un truc très haut. Je vais te dire ce que j'en pense. Quand tu parles, quand j'entends les gens me dire, ouais, il a mis fin à ta carrière avec un clash. Alors, franchement, gros, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais pas ça. Pas ça. Pour plein de raisons. Parce que déjà, une, le clash, il est médiocre. D'accord ? À la base de la base de la base, le clash, il est pourri. Tu me dis, ouais, tu cours vite comme Thierry Henry, je sais pas quoi. Si tu crois que moi, tu vas m'effleurer avec ça. Gros, j'ai connu des mecs qui écrivaient des couplets quatre mois à l'avance sur moi. Tous les jours, ils changeaient une phase, ils ont rajouté une autre. C'est du concentré, de concentré, de concentré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ton truc bidon qui va m'effleurer. Premièrement. En plus, les dates, frérot. Si, tu vois, c'est connu. Les hommes, ça ment. Pas les chiffres. D'accord ? Tu sors ton clash en février 2007. En décembre 2007, la même année. C'est-à-dire, normalement, ton clash, s'il m'a tué, déjà, je suis déjà mort. La même année, poteau, je fais double disque d'or. Morceau avec James Blend. Grosse tournée de ouf, frère. Ma plus belle tournée, c'est cette année-là. Ok ? Si tu veux, je peux continuer. L'été d'après, bienvenue chez les Bilka. Tube de l'été, mon pote. Jusqu'à 2009, il a tourné le morceau. Et c'est fin 2009, donc quasiment trois ans après, qu'on sort Ballon d'or et qu'on se casse la gueule. Et on se casse la gueule, pourquoi ? Parce que l'album, il est mauvais. Parce qu'il sort à contre-temps. Parce qu'on arrive chez Universal un mois avant que l'album y sorte. N'importe qui dans la musique, il te dira, c'est suicidaire. Il faut au minimum six mois pour préparer une sortie. On est arrivés, on a fait des erreurs. J'en ai parlé dans plein de morceaux. Je pense que je suis le rappeur qui a le plus assumé son échec. J'en ai parlé, machin, ceci, cela. Mais t'inventes pas une vie avec ton vieux clash pourri. Après, que les fans, ils y croient. Tu vois, ça ne me dérange pas. C'est une bonne guerre. Tu défends ton artiste, ceci, cela. Mais que lui, il croit réellement qu'un vieux morceau bidon comme ça, il a mis fin à ma carrière. Mais quelle fin de carrière, frérot ? Nous, on est là, on prend encore des 200 balles d'avance. On fait les Franco de Folie de Montréal l'an dernier. On fait la Cigale. On est toujours en place, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, si pour les gens, quand tu es mort médiatiquement, tu es mort. Alors oui, on est mort. Tu vois ce que je veux dire ? Médiatiquement, il n'y a pas de souci. Les radios, elles ne sont plus là. Les télés, elles ne sont plus là. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas besoin d'aller salir les autres pour continuer à exister. C'est ça, la grosse différence avec lui. Et tu vois, les chiffres, ça ne ment pas, frérot. Ça ne ment pas. Tu sors ton clash en 2007. Trois ans après, on est toujours là, frérot. Donc, à quel moment tu as mis fin à quelle carrière ? D'ailleurs, tu as mis fin à la seule carrière que tu as niquée, c'est la tienne. La seule que tu as niquée comme un grand, c'est la tienne, frérot. Sûrement pas la mienne, frérot. Nous, on continue d'exister. On est toujours là. Juste, on ne fait pas de bruit. Donc, les gens ne le savent pas. On n'est pas obligé de salir les gens. On n'est pas obligé de faire du boucan autour de nous. Donc, peut-être que les gens y croient. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les chiffres, ça ne ment pas, frérot. Du coup, j'ai encore deux images, mais tu en as parlé. C'est Ballon d'or. Je vais te l'envoyer. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est l'album où, musicalement, tu as pris des risques qu'il ne fallait peut-être pas prendre à ce moment-là ? En fait, il n'y a eu que des erreurs dans cet album. Vraiment, je ne te mens pas. Il n'y a eu que des erreurs. Déjà, le titre. Le titre, c'est une erreur. On a été attaqué par France Football. On a pris un procès. Ça nous a coûté 90 000 euros. Première chose. Déjà, le titre, erreur. Il sort à contre-temps. Bounod nous a balayé sur cet album. Il faut le savoir. Il y a eu plein de choses. Quand les gens parlent d'un échec, il faut essayer au moins de comprendre pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, honnêtement, on aurait fait moins que les autres, mais pas ce score-là. Mais Bounod, il a rentré un morceau. On s'apprête à le clipper. Au moment où on a quasiment fini le clip, il change de morceau sans rien nous dire. On écoute la radio, on voit qu'il y a un autre single. Tu vois, du grand bonheur. Il a switché sans rien nous dire. Tout ça, toi qui es dans la musique, tu sais très bien que ça nique ta stratégie. Ça te fait perdre du temps. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de morceau, il n'y a pas de signal. Les gens ne voient rien au final puisqu'il n'y a rien. Il met un morceau puis un autre, mais au final, il n'y a rien. Donc, il s'est passé plein de choses. On a intégré la réalité augmentée. Ça a coûté 100 000 euros d'intégrer ce processus dans l'album. Ça servait à well ouf. Les gens, ils n'ont pas adhéré au truc de tu mets le CD devant la webcam, tu avais un petit contenu qui apparaissait. On a voulu faire un truc, on s'est planté du début à la fin, du titre jusqu'au contenu, jusqu'à la pochette, jusqu'à la date de sortie. On aurait dû le décaler, on aurait dû rajouter des morceaux. On est allé au bout. L'échec, on l'a pris en pleine gueule. Et en fait, cet album, pour moi, c'est le début de la fin. C'est comme ça que je le vois. C'est un peu le début de la fin de ça et les gros chiffres. Là, tu vois les médias qui commencent à te tourner le dos. Tu vois Skyrock qui commence à parler en chinois. Alors que c'est des mecs, tu as vu, gros. Dès qu'il y avait un truc, tu étais le premier qu'on appelait. Moi, toutes ces choses-là, je le savais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu le vis, c'est quand même un délire. C'est quand même un délire parce que tu te dirais, il y a quand même beaucoup de fils de pute dans ce milieu. En vrai, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est réel. Mais après, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais on sait pourquoi on s'est planté. Et ce qui nous a tués, c'est ça en fait. On parlait tout à l'heure des clashs, etc. Ce qui nous a tués, c'est de sortir un mauvais album au mauvais moment. On est dans une époque où c'est fini le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais une faute, bim, tu sautes. C'est comme ça et on n'a pas échappé à la règle. Et pour ceux qui pensent que Skyrock, c'était ma radio, ils ont bien vu qu'on n'a jamais eu de coup de main. Après ça, après Ballon d'or, il n'y a jamais eu de « Ah, c'est nixi, vas-y, on va essayer de rentrer un saumor ». On n'a jamais eu de coup de main, de deuxième chance, de ceci, cela. C'est mort, c'est mort. C'est tout. C'est comme ça. Et 2009 aussi, la naissance de ta fille, je crois. C'est pour ça que cet album-là, en vrai, tu as vu, je vais te dire la vérité, gros, je n'étais pas dedans. Je n'étais grave pas dedans. J'avais qu'une envie. C'était rentrer chez moi, voir ma petite. C'était ma première à l'époque. J'étais dans une année où même artistiquement, ce n'était pas ma meilleure année. Tu vois, en termes de production, de phase, etc. Quand je le réécoute, cet album, je me dis vraiment, il est claqué. Il est moyen, en fait. Il n'est pas claqué, mais il est moyen. Il est très, très moyen. Et après, j'ai eu l'impression que tu as eu aussi une prise de distance. Parce que je crois que tu as même déménagé de la région parisienne à ce moment-là. C'était quoi ? Ça ne te parlait plus ? Frère, j'en ai eu marre. Je te dis la vérité, c'est inexplicable. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais à un moment, j'en ai grave eu marre. J'en ai eu marre, mais de tout. Du game, de Paris, de tout. J'ai vraiment eu besoin, en fait, de... J'avais besoin, en fait, d'être tout seul. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais ça m'a fait grave du bien d'être tout seul, d'être chez Wahoum et de me recentrer sur d'autres trucs. Après, j'ai commencé à préparer les salons. Je suis rentré un peu dans ce délire-là. Je voulais parler de ça parce que voilà, on pourrait... Mais là où quelque part, tu es quand même quelqu'un d'intelligent et tu sais où tu vas, c'est que tu n'as pas fait n'importe quoi avec tout ce que tu as pu gagner sur ces 10 ans de carrière. Je sais que tu étais, on va pas rentrer dans le détail dans ton patrimoine, mais tu avais des biens, tu avais acheté des biens sans crédit, tu as investi dans ces salons. Donc quelque part, voilà, ta carrière de rappeur te l'a quand même fluctifié autrement. Oui, bien sûr, parce qu'à un moment, tu sais quoi, il faut ouvrir les yeux. Et quoi qu'il arrive, même si tu es au top, même si ceci, cela, c'est un conseil que je donne aux mecs qui sont en plein dedans aujourd'hui. En fait, ça s'arrête très, très vite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si tu ne prévois pas le truc derrière, à un moment, tu te retrouves comme un con. Et nous, en plus, on a un autre souci, c'est que, entre guillemets, on ne peut plus aller travailler comme n'importe qui, etc. Donc quand la musique s'arrête, tu fais quoi de ta vie ? Tu repars taffer ou tu essayes de créer quelque chose, etc. Tu vois, la transition, elle est très, très difficile à faire. Parce que faites tes années de musique, ça peut devenir un espèce de cadeau empoisonné de ouf. Si après, tu veux revenir à une vie normale, tu vois ? Et moi, je n'aurais pas de honte à ça, je te dis la vérité. Je n'aurais pas de honte si j'avais dû aller taffer après ma carrière ou quoi ? Je l'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, j'ai préféré créer des choses et être entrepreneur, etc. Pour avoir encore une fois les clés de ce qu'on a envie de faire, tu vois ? Pour éviter qu'on nous dise va à droite, va à gauche, parce qu'on a du mal avec ça depuis toujours. Mais s'il fallait le faire, on l'aurait fait, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, tu as deux salons qui tournent sur Paris. Je pense que sur Paris, ça tourne plutôt bien. Enfin, je n'ai pas envie de... Tu vois ? Et qu'est-ce qui te motive encore à faire du rap, à sortir des albums ? Ben justement, c'est ça, frère. C'est que maintenant, j'ai deux vies, tu vois ? J'ai une vie ici, on crée des choses, on essaye de bâtir des trucs qui partent de rien, qui partent de boutique en friche. Et on en arrive à faire des belles choses comme ça. Et maintenant, la musique, c'est devenu un bonus. Alors que toute ma vie, la musique, c'était revenu principal. Tu comptais que sur ça, tu vivais que pour ça, tu étais connu que pour ça, tu te levais que pour ça. Maintenant, c'est devenu quelque chose de secondaire. C'est pour ça que je m'en bats les couilles. C'est pour ça que je n'ai plus besoin de faire des centaines de promos. C'est pour ça que je fais des albums, il n'y a pas de fit. C'est pour ça. Parce que maintenant, c'est que le plaisir de faire de la musique. Tout ce qui me casse les couilles, toutes les contraintes. Tout ce que je n'aimais pas faire avant, mais qu'on me disait de faire parce que je n'avais pas le choix, aujourd'hui, je ne le fais plus. Tu ne fais plus. Dernière photo que je veux t'envoyer. Vas-y. Elle est plus récente, celle-là, je crois qu'elle date de deux ans ou trois ans. Ouais, le cercle. Ouais. Et tu en parles, je crois que sur ton album, tu dis, tu rentres du taf. Moi, je rentre dans le cercle. T'as fait une référence. C'est pour ça que je me suis permis de mettre la photo. Bon délire, gros. Franchement. En fait, le cercle, ça m'a rappelé un peu les années. Il y a un petit côté battle là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as ce côté, tu arrives. Je ressentais un peu des trucs quand même. Tu vois, il y a un petit côté battle parce qu'il y a les autres qui sont là. Tout le monde te regarde. Il faut impressionner. Tu as juste un couplet. Il y a plein de trucs qui se rapprochent un peu du battle. Donc, ça me parlait déjà le concept qui me parlait de base. Après, ouais, t'as vu, le poteau, il m'invite. Gros, t'as vu, on vient avec grand plaisir, tu vois ? Et puis, j'aime bien, en fait, moi, être l'ancien de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Ce jour-là, il y avait des husses, l'enfoiré. Ouais, mais du coup, il n'y avait rien fait à cette époque-là. À l'époque, il arrivait, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrivait, je crois. Ouais, je crois qu'il arrivait. C'était un peu le début pour lui. Il y avait Big Flo et Oli. Il y avait d'autres générations de rappeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime bien être l'orien, ce qui arrive. Vas-y, va, 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 va. On y va, on envoie tout. T'as envoyé. Mais après, sincèrement, c'est un truc qui m'a quand même servi, en fait. Parce que je me suis rendu compte, en fait, par la suite, quand je me baladais, que ça avait vachement rajeuné le public. Et je voyais des types-eux dans la rue, mais des vrais types-eux, tu vois, genre 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui me disaient « Ah, je t'ai vu, machin ». Et en fait, c'est là que j'ai vu l'impact de ce truc-là aussi auprès des jeunes. J'ai vu que c'était vachement, vachement suivi. Donc, d'un point de vue perso aussi, ça m'a permis de rajeunir un petit peu le public, même si ça ne changera pas grand-chose. Mais ça fait du bien aussi d'aller se mêler à d'autres publics et de ne pas toujours être dans son univers et tout. Donc, ouais, j'ai kiffé. C'était cool. C'était un bon délire. Donc là, on a parlé de ta carrière. Ça a débuté aux alentours de 98. On est en 2020. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend du cynique de 2020 aujourd'hui ? L'album ? La punchline, gros, t'as vu ? De la punchline. Il y a toujours ça. Ouais, il y a toujours, frère. C'est l'essence du truc, c'est ça. Moi, c'est de l'émotion, de la punchline, de l'écriture, du thème, du contenu, que les morceaux, en fait, on les retienne, qui racontent une histoire. Que ce ne soit pas juste un discours que tout le monde a raconté de manière légèrement différente. Je veux vraiment... J'ai mon identité, j'ai mon délire. Je l'aurai toujours, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Et on essaie toujours de s'améliorer, d'apporter d'autres trucs, d'autres émotions. Faire kiffer les gens. Juste ça. Kiffer, faire kiffer les gens. Aujourd'hui, on n'est là que pour ça, frérot. Rien d'autre. Et la scène aussi, quand même, ou pas ? La scène, ouais. Là, on est baisés parce qu'il y a le Covid. Mais la scène, c'est la base du truc. Et moi, c'est pour ça qu'en vrai, tu vois, si les gens me voient encore aujourd'hui, peut-être qu'il y en a, ils se disent, mais il vient chercher quoi, en fait ? Ça, frérot, on vient chercher ça, la scène. C'est un public qui te suit partout. Frérot, j'ai sorti Invincible en 2018. L'année d'après, on a fait les francopholies de Montréal. On a fait La Cigale. On a fait une tournée partout en France. On sait que c'est un peu les dernières, tu vois. Donc, tu ne les vis pas de la même manière qu'au début, etc. Là, tu es comme un footballeur en fin de carrière. Tu es là, tu arrives, tu kiffes tes derniers matchs, tu kiffes tes derniers déplacements, tes trucs. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on continue, en fait. Parce que les albums nous amènent sur scène. Et la scène, ce sera la base, tu as vu, ce sera toujours le truc qui nous manquera le plus, tu vois. Pour finir, j'avais juste une question à te poser, qui est un peu plus cinématographique. Je sais que tu as, bon, le dernier album s'appelait Invincible, tu as appelé des projets à toi immortels. Est-ce que tu as vu la série Gomorra ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une référence à Chiro dans Gomorra ou pas du tout ? Non, même pas. Même pas, même pas. Je sais, je sais. Vous l'avez dit, ouais. Non, non, même pas, même pas. Même pas. Mais la série, ouais, j'ai kiffé. La série, j'ai kiffé. Et là, apparemment, dans la saison 5, je ne veux pas spoiler, mais a priori, Chiro serait encore là. Ouais. Mais il ne devait pas y avoir un truc que sur lui, genre, mes films. Ouais, un film sur lui, ouais. Immortel, mais qui n'est pas encore sorti. C'est vrai que lui, on l'appelle l'immortel aussi. Ah non, ouais, c'est ça. C'est l'immortel. Bah non, parce que Immortel, c'est sorti en 2015. Je ne suis même pas sûr que Gomorra, c'était... C'est 2014, de mon gars. Mais c'est pas arrivé en France. C'est arrivé après en France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, ça n'a rien à voir avec. Il y a des heures. Malgré la ressemblance. Grave. Quand je regarde d'actualité, je me suis dit, c'est Nixi. On peut faire la doublure cascadeur tranquille. Ok, en tout cas, merci à toi. Merci à toi, mon ref. Merci à toi de l'accueil. Et si tu peux, pour la promo, lâcher un petit freestyle comme tu l'avais fait à l'époque pour la Punchline. Ouais, vas-y frère, on fera ça avec grand plaisir, mon gars. On viendra le tourner ici. Vas-y frère, avec grand plaisir. On a des lourds couplets, là, en stock. Ah bah super. Là, tu nous connais, nous l'aimes bien les morceaux. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, gros. Je vais renouveler ton site. Je vais renouveler tout ton site de Punchline. Ok, super. Nous, on te dit à très vite. Merci, mon gars. Et bonne continuation à toi, mon gars. Allez, force. Sous-titrage ST' 501 Merci, mon gars. Merci, mon gars. Merci. Merci, mon gars. Merci, mon gars.